bonjour tout le monde aujourd'hui on va faire le cours de bonuscule stadium et pour ce cours là vous avez besoin des haltères si vous n'avez pas d'haltères vous prenez deux bouteilles d'eau et vous avez besoin une balle ça va si vous n'avez pas de balles c'est pas grave vous faites les mouvements sans balle avec les haltères ou avec les bouteilles ok c'est parti maintenant on fait un peu d'échauffement et après on passe aux entraînements ça va vous êtes prêts ok on commence avec stay on stretch les jambes fléchies 1 2 1 2 1 2 ok et j'ajoute les bras je tire les bras en arrière attention commencez à prochauffer le dos serrez bien les omoplates les jambes toujours fléchies et 1 et 2 et je tire et je tire je tire je tire qui est vers le haut je continue à contracter les omoplates toujours cette tête encore 8 7 6 4 3 on passe au talon fesse 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 pas step touch devant bras 1 2 1 2 1 2 et 2 2 2 1 2 et 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 faut 1, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vers le haut. C'est parti. 1, 2, 3. Tirez bien le bras vers le haut. Je sens aisément entre les côtes. 5, 4, 3, 2, 1. On passe au genou. Hop, le côte opposé. Tirez, 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 tirez. 5, 2, 1, 2, 1, 2. Enlève bien le genou. 5, 4, 3, 2, 1. Double. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On reste là. On continue. Genou, genou, le bras opposé. Ça va ? Regardez la jambe. En arrière, plus loin. On descend. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et j'ajoute le ski. Avec les bras. Faites attention, la jambe devant, toujours fléchisse. Ok ? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok. C'est parfait. Ça va aller ? L'autre côté, genou. 5, 6, 7, et go. 2, 3, le genou opposé. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ski. La jambe derrière, bien loin. Et la jambe devant, fléchisse. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 4. Ok. Respirez. 2, 4, les épaules. Les épaules. Tirer en arrière. Et anti-saute. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vers le haut. On commence à respirer. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. 4, 3, 2, jumping jack. Respirez, respirez. 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, on marche, marchez, les bras devant, on reprend le souffle, ok, et fermez les bras devant, mouvement assez large, ok, on continue à marcher, one, kick devant, kick, 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 encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, et 1, ok, on marche, on reprend le souffle, et voilà, on se réchauffe, maintenant on a besoin des haltères, et on commence un traitement, voilà, on continue, donc je commence avec une haltère, ou une bouteille, j'écarte mes jambes, faites attention, les genoux vers les points de pied, il ne faut pas fermer les genoux, pas tirer en arrière, vers les points de pied, d'accord, on va travailler les quadriceps, les adducteurs, avec une haltère, je fais squat, haltère vers le sol, je descends jusqu'au niveau du genou, et je reviens, attention, je ne tombe pas les jambes, je garde les jambes toujours fléchies, 1, 2, 1, 2, 1, 2, continue, fais attention, je plie les jambes, il ne faut pas vous pencher, non, ce n'est pas le bas du dos, les quadriceps, on plie les jambes, et on tire le bassin vers l'arrière, l'haltère vers le sol, on descend le plus bas possible, encore, 1, vérifiez les genoux vers le point de pied, 2, 1, 2, 1, 2, ok, bien, les pieds à plat par terre, encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on reste, stop, jusqu'au niveau du genou, et on passe l'haltère derrière les cuisses, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, là je sentis bien les quadriceps, alors 6, je reste, l'endurance, je reste, je reste, plus bas, utilisez les muscles des jambes, ok, encore, et, 1, et, 1, et, 1, et, 1, c'est des grands muscles, donc on doit faire beaucoup de répétitions, allez, courage, encore, 1, 2, 1, 2, 1, 2, encore 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et tout petit vers le sol, le dernier, on assiste, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2, et 1, bravo, ok, ramassez les jambes, et tirez les quadriceps, tirez le genou vers le sol, et tirez la jambe vers l'arrière, le sol et tirez le genou vers l'arrière, le sol et tirez le genou vers l'arrière, changez l'autre, super, on va on, je reprends le deuxième, on continue le cuisse, cette tête, reprenez le souffle, les jambes fléchis, et là je commence talons-fesses, ok, on va travailler ainsi, derrière, talons-fesses, double, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, encore 4 doubles, 2, et je reste talons-fesses, talons-fesses, les bras, je tire, 1, 2, attention, sans utiliser le dos, les bras, et la jambe derrière, talons-fesses, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, encore, faites attention, l'autre jambe, je reste assise sur ses jambes, tous les poids de mon corps, restent sur les jambes à terre, et les fléchis, je continue, encore, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1, step touch, 1, 2, 1, 2, on laisse la jambe relâchée, se reposer, et on va changer, 4, 3, 2, talons-fesses, simple, les jambes toujours fléchies, double, et 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, encore 4, on change, et on reste, talons-fesses, 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 on prépare les bras, et on tire, les halteres vers les épaules, 1, 2, dès le toit du travail, et 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 5, 4, 3, 2, et 1. Ok. Là, on étire les muscles. Je sens un étirement derrière. Ça, vous voyez mieux. Là, derrière, ça tire. Bien. Changez l'autre. Ça tire. Magnifique. Super. Maintenant, je prends la balle. J'ai toujours les mouvements, les exercices debout. Les deux pieds sont parallèles. Les genoux toujours vers le point de pied. Je mets la balle entre les jambes. Ça va. Je serre déjà un peu la balle pour qu'elle soit un peu serrée. Et vérifie les genoux vers les pans du pied. Squat. Soufflez. Inspirez. Sans perdre la balle. Donc, il ne faut pas lâcher. Il faut toujours garder la balle un peu serrée. Ça va? On y va? Squat. Et je reviens. Je vais sentir quoi les sèches. Et ensuite, on va ajouter les adducteurs. Squat. Soufflez. Inspirez par le nez. Soufflez. Inspirez. Encore quatre simples. Quatre. Trois. On va modifier un peu. On serre la balle quand on plie les jambes. Quand on fait squat, serrez la balle. Écrasez la balle. Écrasez. Relâchez. Écrasez. Relâchez. Encore. Écrasez. Écrasez. Soufflez par la bouche. Soufflez par la bouche. Vous pouvez faire à votre rythme. On fait encore quatre simples. Quatre. Trois. Deux. Et on reste. Tout petit mouvement. On serre la balle entre les jambes. On contracte les adducteurs. Contract, 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 contract. Tandis que quadriceps, ça reste en statique. Un. Deux. Un. Deux. Tirez le bassin vers l'arrière. Aviez plus sur les talons. Un. Deux. Deux. Un. Deux. Un. Deux. Et là, vous sentez bien les adducteurs. Un. Deux. Un. Deux. Un. Dos plat. Ça va ? Encore. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et on lâche. Brins roux. OK. Tirez. On étire les adducteurs. Et l'autre côté. Super. On travaille les quadriceps, on travaille les adducteurs. Ensuite, on continue les quadriceps, les fesses, squat. Et on ajoute les obliques. Je me penche vers la jambe. Squat. Les points de pied, les genoux, les points de pied, je vérifie. Je me penche vers la jambe. Un. Pencher. Deux. Pencher. Un. OK. À un côté, les obliques, je contracte. L'autre, je me sois étirement. Encore huit. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Yeah. C'est respirer. On tourne la balle autour de la tête. Vous travaillez la trapèze. On brûle. Et reprenez le souffle. La balle dans l'autre sens. Grand cercle autour de la tête. Encore. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et là, on est prêt pour commencer l'autre côté. Gauche. Squat. Je vérifie les genoux et les points de pied. Pencher l'autre côté. Un. Un. On descend le plus loin possible en squat. Dix. Neuf. Huit. Dix. Voilà. Bien. Et tirez à nouveau le muscle. Reprenez le souffle. Reprenez la respiration. N'oubliez pas de boire l'eau. Changez. Deux côtés. Super. OK. Ensuite, profitez pour boire l'eau et on descend par terre. OK. On continue par terre. Toujours avec la balle et avec les haltères. Donc, encellez-vous. Mettez la balle entre les jambes. Comme on avait fait le but. Le but. Le genou. Vers les points de pied. Les positions. Relâchez la nuque. Bon. Je lève le bassin en quatre temps. Je lève le bassin. Je contracte bien les fesses. Je ferme. J'écrase la balle. Je ferme le genou. Je relâche le genou sans perdre la balle. Et je relâche le bassin. Ça va aller. C'est parti. Contractez les fesses. Serrez la balle. Relâchez. Relâchez le bassin. Un, deux, trois et quatre. Un, deux, trois, quatre. Encore. Deux, trois et quatre. Attention. On lève le bassin. Jusqu'à qu'il soit au même niveau. Pas au même lit. Que les cuisses. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Vérifiez bien si vous serrez bien les fesses. Trois, quatre. Un, serrez et relâchez. Encore quatre. Encore trois. Deux. Et un. On reste en l'air. Tout petit, on serre la balle. Les phrases des un, deux, un, deux. Et les fesses restent contractées. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. On commence bien à sentir les fesses. Encore. On insiste, on insiste, on insiste. Un, deux, un, deux, deux, un, deux. Vérifiez les pieds sont parallèles. Un, deux, un, deux. Et sans baisser le bassin. Tout en ce moment, on commence à baisser le bassin. Gardez toujours le bassin. Même niveau que les cuisses. Encore. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Encore quatre. Trois. Trois. Deux. Serrez bien la balle. Maximum. Maximum. Mais crasez, 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 crasez. Et enlève doucement sans desserrer les fesses. La jambe droite. Quatre. Trois. Deux. Changez. L'autre. Serrez bien la balle. Et quatre. Trois. Deux. Posez. Et relâchez. Enlevez la balle. Et étirez les jambes droites. Je sens étirement. Je sens qu'il s'attire jusque mes fesses. Et je change. Magnifique. On reste sur le côté. On continue toujours. Les cuisses. Alors, maintenant, j'ai besoin de mes haltères. Une jambe passe devant. Tous les pas de mon corps restent sur cette jambe. Et je libère la jambe au-dessus pour travailler. Je dépose les haltères sur le cuisse. Sur la hanche. On va travailler les adducteurs. Avec ce muscle-là, je vais laver la jambe vers l'autre. Si c'est trop dur, vous pouvez faire sans les haltères. Il n'y a pas de problème. Je lève la jambe et je relâche. Faites attention. Le point de pied vers le sol. Pas tomber en arrière. Point de pied vers le sol. Et c'est parti. Un. Deux. Vérifiez que tous vos points restent sur cette jambe-là. Les poids de corps. Sur cette jambe-là. C'est pour ça. Cette jambe lève bien haut. Parce qu'elle est libre. Vers le haut. Vers le haut. Vers le haut. On continue. Et aussi, vous vérifiez si les côtes ne se décollent pas. Ne pas décoller les côtes. Les côtes, je garde bien au sol. Encore. Vers le haut. On commence. On tire le muscle. Les abducteurs. Ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. En restant l'air. Tout petit. Allez, insistez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et un. Bravo. On va lâcher. Et tirez les muscles. Donc, déposez la jambe devant. Écartez les épaules. Oups. Je laisse tirer les muscles. Et je prends mon son. Bien. J'espère que tout va bien. On va changer la jambe. On va faire l'autre. La même chose. Donc, le genou par terre. Devant. Vers vous. Vous déplacez tous les pas de votre corps sur cette jambe. Et c'est parti. Point de pied vers le sol. Et le mouvement commence dans la hanche. Sans utiliser le dos. Vérifiez les côtes collées au sol. On continue. C'est juste un échauffement, hein, le muscle. Quand vous allez sentir que ça commence à avoir mal, pas la douleur, c'est là que le muscle commence à travailler. Allez-y encore. On fait 8 simples. 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en restant l'air. Et on insiste. On insiste. Je n'ai pas dit au début de cours. Si vous voulez faire avec la musique, vous mettez votre musique préférée. Et vous continuez à faire avec le rythme de votre musique. On va? On fait encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 2, et 1. Bravo. Relâchez. Alors, on tire. Les genoux passent devant. On écarte les épaules. Restirez. Restirez. Bravo. On continue? Alors, on est toujours avec les haltères. Les haltères devant moi, attention, devant la poitrine, pas devant le visage, devant la poitrine. Les bras s'en rendent comme si vous tenez une balle ici. Donc, la balle va se gonfler, se dégonfler. Mais pas la boîte, la balle. D'accord? Donc, on travaille les bras, on écarte les bras, sans toucher le sol, et on revient au milieu. On souffle en contraction, on inspire. Vous continuez. Vous pouvez faire ça à votre rythme. On travaille les bras, sans toucher le sol. Bien écarté, gonflez le ballon et dégonflez. Gonflez, dégonflez. Gonflez, dégonflez. Vous travaillez le pecto, vous travaillez les bras, avec la respiration. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Encore. Ça va? Encore huit simples. Sept, six, un, quatre, trois, deux. Attention, on va accélérer. Et, un, deux, un, deux. Ça peut être l'amplitude plus petite, mais vous devez faire au plus vite possible. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Encore, encore. Et, dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, et un. Relâchez. Bravo. Et, tiens. continuez toujours les bras. On reprend les halteres. Maintenant, les halteres derrière la tête. Les coudes devant moi. Et, je tire au milieu. Tirez. C'est serré. Tirez. Tirez. Vous continuez. Alors, vous expirez quand vous tirez les bras vers vous. Et quand vous allez en arrière, derrière la tête, évitez de creuser le dos. Donc, vous gardez bien le dos au tapis, bien collé au tapis. On continue encore. Un, deux, soufflez, soufflez, soufflez. soufflez. Allez-y encore. Attention. Je vais ajouter le bassin. Ok. On contracte les fesses. Et on revient. Soufflez. N'oubliez pas de contracter les fesses. Et comme d'habitude, on lève le bassin jusqu'au niveau haut, que le bassin et les cuisses soient au même niveau. Encore. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Relâchez. Et tirez les jambes. Pas. Et tirez les fesses. Ok. Et on étire les bras. Tout va bien? Voilà. On a fait les cuisses. Maintenant, on va passer aux abdos. Ok. On continue les abdos. On reprend la balle. Donc, pour protéger le dos, je vais déposer la balle sous le coccyx. Donc, on s'installe. Et installez le bassin sur la balle. Donc, là, vous protégez le dos. Ramenez les genoux vers vous. Donnez bien la balle. Et alors, doucement, rentrez bien le nombril. Contractez le transverse. Contractez tous les abdos. Doucement, sans rouler le bassin en arrière. D'accord? Vous gardez le bassin vers vous. Bien rouler vers vous. Contractez les abdos. Je fais la jambe. Je touche le sol. Je ramène la jambe. Position neutre. Un, deux. Un, deux. Sans relâcher les abdos. Faites attention. Sans rouler le bassin en arrière. Le bassin, vous gardez toujours vers vous. Et on continue. Si j'ai des bons abdos, je peux aller plus loin. Sans creuser le dos, comme d'habitude. Encore. Et une par une, les jambes descendent. J'essaie de toucher le sol. Sans relâcher les abdos. Je sens mes abdos. Contractions. Encore. Dix. Neuf. Vérifiez le bassin vers vous. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et alors maintenant, je fais les deux. Attention, très doucement. Un, deux. Sans toucher le sol. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Roulez toujours le bassin vers vous. Contractez les abdos. On y va. Tournez la balle. Comme ça, ils ne partent pas. Encore. Un, deux. Un, deux. Un, deux. En deux vers le sol. En deux vers vous. Alors, quand vous restez les jambes, vous expirez par la bouche. Quand vous ramenez les jambes, vous inspirez par le nez. Allez-y. Avec la respiration. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Encore. Soufflez. Inspirez. On continue. Encore dix. Courage. Neuf. Huit. Sept. Je vérifie toujours. Le bas du dos sont creusés. Dix. Encore cinq. Encore cinq. Encore quatre. Trois. Deux. Et un. On dépose les pieds par terre. Et on balance pour un peu masser le bas du dos. Montez un peu la balle. Vous massez le bas du dos. Vous balancez le bassin à droite, à gauche. Bien écraser la balle. Vous balancez à droite, à gauche, à droite, à gauche. Comme ça, je sens bien étirement et le massage du bas du dos. Bien loin. Essayez d'aller plus loin possible avec votre bassin. Et toujours écraser la balle. On fait encore quatre. Trois. Deux. Et un. Super. Alors. Continuez. Toujours sur la balle. On retrouve équilibre. On lève les jambes maintenant. Et maintenant, les jambes tendues. Une par une d'abord. Une. Et puis l'autre. La même fois-ci. Vous roulez le bassin vers vous. Contractez bien les abdos. Et grâce aux abdos, je maintiens les abdos. Grâce aux abdos, je baisse les jambes et je ramène les jambes. Sans utiliser les muscles du dos. C'est parti. Droite. Et gauche. La respiration est même. Quand je baisse les jambes, je souffle. Les jambes ramènent les jambes, j'inspire. Vérifiez le dos, toujours. Donc, on fait le ciseau, oui. Mais maintenant, on fait plus vite. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Continuez. Vérifiez les abdos. C'est dur. C'est contracté. Encore. Grand ciseau. Magnifique. Encore 8. Donc, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Yes. Vous pouvez ramener le genou vers vous. On étire. On reprend le souffle. Retirez un peu le bas du dos. Comme ça, quand vous travaillez sur la balle, vous protégez le bas du dos. Vous ne faites pas de choc sur le bas du dos. Vous n'utilisez pas les muscles du dos, vous n'utilisez surtout les abdos. Ok. On continue encore ici sur la balle. Je pousse les deux talons vers l'eau. Je reviens sur la balle et je doucement en deux, je baisse les jambes. 1, 2. Je reviens milieu. Ça va aller? Décollez les fesses. Baissez les jambes en deux. 1, 2. Et 1, 2. Je reviens milieu. Décolle. Je baisse les jambes. Et je reviens milieu. Allez-y, on continue. Vous pouvez faire ça à votre aise. D'accord. D'accord. Continuez. Essayez de ne pas laisser tomber le bassin sur la balle. Poussez. Ramez doucement le bassin sur la balle. Sans laisser tomber comme ça. D'accord. Utilisez les abdos. Quand vous baissez les jambes, enfin, quand vous baissez le bassin, c'est là que vous utilisez les abdos. Poussez. Utilisez les abdos. Et ramenez au riz. Allez-y, encore 8. Encore 7. Encore 6. Encore 5. Vous pouvez faire à votre rythme. 4. 3. 2. Et dernière fois. Et 1. Voilà. À nouveau, relâchez les jambes. Et roulez le bassin. Pour un peu masser le bas du dos. Ça en a fait travailler. Et les abdos, partie inférieure. Donc, je masse le dos. Vous pouvez faire le cercle. Vous balancez. Comme vous voulez. Dans l'autre sens. Bravo. Ensuite, toujours avec la balle, je reste assis. Je garde la balle entre les jambes. Je vais travailler partie supérieure et milieu des abdos. La balle entre les jambes. Les genoux comme d'habitude. Vers les points de pied. Je vais mettre comme ça pour que vous me voyez mieux. La balle entre les jambes. Si c'est trop dur, vous pouvez faire sans la balle. Donc, le dos rond. Je contracte les abdos. Je roule le bassin vers moi. Le dos rond. Je vais en arrière. Autant que je peux. Je sens contraction au niveau des abdos. Ça commence à trembler. Oui. Et je serre même temps la balle. Et puis, je reviens. Je lâche tout. Je garde le dos rond. Je vais. Je souffle. Je serre la balle. Et je reviens. Essayez de toujours garder le bassin vers vous. Donc, ces derniers vertèbres, vous roulez vers vous. Vous continuez les mouvements sans dérouler les vertèbres en arrière. Gardez toujours le bassin vers vous. Allez-y encore. Et le dos bien courbe. Je reviens. On fait encore quatre. Trois. Deux. Un. Trois petits. Un. Deux. Trois. Je reviens. Un. Deux. Trois. Je reviens. Avec la balle. Un. Deux. Trois. Encore. Un. Deux. Trois. Encore. Un. Deux. Trois. Continuez. Votre attention dans les abdos. Je sens que je fais le mouvement grâce aux abdos. Oui, je sens un peu le dos. Mais normalement, le dos ici, c'est en position stretching. Le dos rond, c'est les abdos qui font les mouvements. Un. Deux. Trois. Encore. Huit. Oui. Huit. Sept. 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 Six. Cinq. Quatre. Trois. Je sais que vous êtes capables. Il y en a encore deux. Et encore un. Ok. Magnifique. Et tirez. Je tire le dos. Voilà. On continue les abdos aux parties supérieures. Allongé. Cette fois-ci, ils sont là-bas. Allongé. D'abord, je vais toucher dans position 10 cm de sol. Je ne reviens pas par terre. Je reste là. Je contracte déjà les abdos. Je m'engage, je m'engage, je m'engage les abdos déjà contractés. Ok. À partir de là, je vais chercher le genou. Première série d'exercice. Deuxième série, je vais chercher les pieds. Sans relâcher les abdos. C'est parti. Un. Deux. Un. Deux. Donc, on ne revient pas par terre. Et là aussi, vous pouvez faire à votre rythme. Je sens que c'est plein, contracté. Ça travaille. On fait encore. Deux séries de huit. Quatre. Quatorze. Encore. Dix. Sept. Vérifiez toujours les abdos. Votre attention dans le muscle. Encore deux. Et un. Ok. On va chercher les talons. Et là, je me penche. Un. Deux. Un. Deux. Vous penchez vers le pied. Vers les talons. Et vous contractez les obliques. Évidemment, les abdos restent en statique contractés. Et en plus, vous ajoutez les obliques. Ça va ? Si vous avez mal au cou, essayez de ne pas faire attention. Bah, ne pas trop contracter le cou. Vous roulez le menton. Vous gardez vers la poitrine. Et vous faites plus attention à vos muscles. Un. Deux. Un. Encore. 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 À votre rythme. Deux séries de huit. Seize. Allez-y. Quinze. Treize. Douze. Onze. Dix. Neuf. Huit. Sept. Dix. Cinq. Encore quatre. Courage. Trois. Deux. Et un. Bravo. Vous êtes les meilleurs. Bravo. Vous savez que vous savez faire. Donc, tirez vers vous. Respirez. On a fait les abdos supérieurs, les abdos inférieurs, les abdos milieu. Ça va? Au cours, toujours, on travaille aussi le transverse. Le transverse, c'est le muscle, c'est la première couche des abdos qui vient du bas du dos, qui est attaché au bas du dos. Il vient ici devant pour rentrer le nombril. Ce muscle-là, grâce à ce muscle-là, on a le ventre au flat. Mais ce couche des abdos, on travaille avec la respiration. C'est pour ça qu'on court, on travaille cette première couche des abdos avec moi dans la selle. Alors, comment est-ce qu'on fait correctement la respiration? Vous inspirez par le nez en gonflant le ventre. Et vous expirez par la bouche. Vous visez le ventre, vous collez le ventre au dos et vous restez dans cette position en apnée. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et là, vous lâchez. Ça va? On va essayer avec la respiration. Mais faites attention, vous n'inspirez pas avec la poitrine. Vous mettez les mains sur le ventre et vous voyez votre ventre gonfler quand vous inspirez. Et puis, le ventre rentre. Maximum contracté, restez en apnée. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on lâche. Alors, si vous savez avaler le ventre, vous ajoutez en plus, quand vous bloquez la respiration, vous ajoutez ce mouvement avaler le ventre. C'est comme si vous rentrez dans les pantalons, dans vos petits pantalons, et vous voulez vraiment rentrer, et vous rentrez le ventre dans le diaphragme, se monte. Ça va? Donc, on essaye, on inspire par le nez, on gonfle le ventre, on expire par la bouche, et on avale le ventre. On reste là, 10, 9, 8, 7, sans stress, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Voilà, c'est un mouvement magnifique pour le plat de ventre. Ça, vous pouvez faire dans la voiture, dans la file, au magasin, n'importe où, dans la cuisine, mais très important de faire ça avec la respiration. Ça va? Ok, on continue. Maintenant, il nous reste le bas du dos. Donc, on a travaillé les abdos. Pour étirer les abdos, on va contracter le bas du dos, et finalement, on étire les abdos. On s'installe sur le ventre, les jambes légèrement écartées, toujours avec la balle. Si vous n'avez pas de balle, ce n'est pas grave, vous faites avec les bras. Donc, à partir d'ici, je me lève, je contracte le bas du dos, je sens déjà étirement dans les abdos, et puis, je m'allonge et je roule la balle devant. Je continue. Ok? Avec la respiration, donc, quand je m'allonge, je suis allongée, j'inspire par le nez. Je me lève, j'expire. On continue encore. C'est normal que vous sentez la douleur dans le bas du dos. Vous travaillez le bas du dos maintenant. Essayez de vous aider avec les muscles des fesses aussi. Bien contractez les fesses, et vous continuez les mouvements. Contractez bien le bas du dos. Continuons encore. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Super. On étire le bas du dos maintenant. Asseyez-vous sur les talons, glissez les bras vers l'avant, restez. Magnifique. Donc, on travaille les abdos, on travaille le bas du dos. Et, il nous reste de faire le stretching. Très important, chaque exercice, chaque entraînement musculaire, il faut faire le stretching. C'est très, très important. Hop. Bon, stretching, on commence par faire, écartez la jambe gauche, liez la jambe droite, on écarte les côtes, on a travaillé aujourd'hui bien les obliques, écartez les côtes, je sens un étirement dans les obliques, je laisse tirer, je commence à respirer, j'inspire par le nez, j'écarte les côtes, je sens un étirement et je souffle, je ferme les côtes, allez-y à votre aise, on fait quatre respirations, et on relâche. Super, on reste maintenant au milieu, allongez-vous, on va lâcher bien la nuque, les épaules. La même chose, on fait quatre respirations, et on relâche. Déposez les bras derrière les cuisses, et tirez l'autre côté bien loin. J'inspire, j'expire. Assez, vous changez la jambe. A nouveau, écartez les côtes, ponchez-vous vers la jambe, sentez l'étirement jusque les obliques, laissez tirer. On inspire, on expire. On est mieux, relâchez bien la nuque, les épaules. Quatre respiration, déroulez le dos doucement, ne pas passer derrière les cuisses, tirez l'autre côté. Bien, loin le bras, quatre respirations, et on relâche. Super, écartez les jambes. Tirez les jambes vers le sol, si on croit, gauche, plus loin possible. Faites ce que vous pouvez faire. On tient les poids de pieds, et on pousse le bébé. Sois bien, étirement dans mes jambes. Encore quatre. Trois. Deux. Et je reste au milieu. Quatre, respiration. Déroulez le dos doucement. Fermez les jambes. Relâchez le muscle. Position lotus. Mes épaules vers l'arrière. Vers l'avant. Et derrière, je lève les bras, je me ponche devant. Relâchez. Alors maintenant, vous vous allongez devant. Installez-vous bien. Les deux fesses par terre. Relâchez la nuque des épaules. Et relâchez le muscle des jambes. Laissez étirer les cuisses. Je sens un étirement dans les ronges. Je les laisse tirer. Et puis, petit à petit, doucement, je me déplace vers le genou droit. Et là, je vérifie que les deux fesses, je garde par terre. Je reste sur le genou droit. Je sens bien étirement dans la hanche gauche et dans les obliques côté gauche. Je laisse tirer. Avec la conscience, je relâche ce muscle. Je laisse tirer. Ok, on se déplace vers le genou gauche. Soufflez, relâchez. Et mon attention se déplace avec étirement. Donc, ça tire maintenant dans la hanche droite. Mon attention dans la hanche droite. Je relâche le muscle de la hanche. Je laisse tirer. Super. On revient au milieu. Et ici, on déroule le dos. La nuque. Choisissez votre rythme. Doucement. Demi-cercle vers l'épaule droite. Vers l'épaule gauche. Vous sentez étirement dans le trapèze. On le court. Et on inspire profondément par le nez. On gonfle la cage thoracique. On expire. On vide les poumons. Parce que le dernier bout d'oxygène. Encore. Inspirez. Ganflez la cage thoracique. Expirez. Videz les poumons. Imaginez que vous inspirez la santé. Et vous expirez la fatigue. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup pour cet entraînement. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501